– Dernier élément du débrief, rapidement, on nous apprend qu'à Masanta, la disparition du maire de la commune urbaine depuis maintenant trois semaines. – Oui, ça s'est survenu le 23 décembre 2023, du coup, il s'agit bien de Génégo Guilavougui, il est maire de la commune urbaine de Masanta. Selon les informations qu'on a reçues, il devait justement partir à mission avec le préfet de la même ville, mais très très malheureusement, à 3h du matin, lui, il est sorti de son domicile dans son véhicule personnel, et sans donner réellement sa destination, il n'a pas communiqué, il est sorti. Et depuis ce jour, personne ne l'a vu, parce que le préfet devait bouger avec l'équipe, ils ont attendu jusqu'à 6h du matin, normalement l'heure de départ c'est à 6h, et ils l'ont attendu jusqu'à 6h30, il n'est pas venu, tout de suite les autres ont joué des heures de bouger, parce qu'on l'a appelé sur son téléphone, ça ne passait pas, selon les informations, les explications du préfet, et arrivé à destination, on lui a demandé justement pourquoi le maire n'est pas avec vous, il a expliqué les circonstances, et aujourd'hui, ils sont allés voir sa femme, sa femme a aussi dit la même chose, qu'elle n'a rien reçu de sa part. Ça marche, Delphine, qu'est-ce qui se passe ? Moi, ce qui m'attire dans cette affaire, c'est, est-ce qu'après que cet élu local ne soit pas venu au rendez-vous qui était prévu à 6h du matin, est-ce qu'il a été, est-ce que tout de suite des dispositions ont été prises pour qu'il soit, pour qu'on sache où il est ? Ce que je crains, c'est surtout qu'il y ait eu une négligence, parce que c'est quand même un responsable. Quand il disparaît comme ça, et que personne ne sait où il est, ça doit inquiéter tout de suite, et les recherches doivent commencer à être menées, doivent être menées pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui est en train de se passer ? Si, en fait, apprendre comme ça, qu'un responsable de son rang a disparu, et qu'il y a trois semaines qu'il n'a pas été retrouvé, je me demande, qu'est-ce qui est en train d'être fait ? Est-ce qu'il y a des enquêtes en cours ? Est-ce que quelqu'un sait où il est allé ? Ça relâche encore une fois la question de l'hiver. Moi, je te dis, il y a déjà des enquêtes qui ont été lancées, parce que si une personne disparaît, il faut, je ne me trompe, 72 heures avant de déclarer, 48 heures avant de déclarer, 48 heures, justement, dont c'est une grande personne, et surtout, il est sorti, il n'a pas donné des destinations, et au jour d'aujourd'hui, les autorités sont en place. Mais il faut surtout craindre, sans donner des destinations, peut-être qu'il a reçu des menaces, on appelle les similaires, on ne sait pas. Et après, il devait partir, justement, à la cérémonie d'incinération, si je ne me trompe, parce qu'il y a un groupe qu'on a arrêté, justement, ils ont pris des stupéfiants, ils devaient aller incinérer ces stupéfiants, donc c'était suite à cela, il a disparu. Donc il y avait même une affaire dedans. Voilà, c'était ça, la mission. D'accord. C'était ça, la mission. On espère que l'enquête sera en cours et la lumière sera faite sur l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada